Coucou mes petits crucifères, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, aujourd'hui, on se retrouve autour d'une flashcard pour réviser du contenu santé. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Et commençons sans plus attendre, c'est parti. Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse ? Waouh, je ne sais pas en profondeur, mais pour que le calcium soit fixé sur la trame osseuse, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais les principaux, c'est qu'il y a une sorte de substance qui est l'hypoxie-apatite, quelque chose comme ça, qui nécessite de phosphate et de calcium. Et comme c'est un facteur principal pour, on va dire, la santé des os, on voit l'importance du calcium. Et après, il y a un autre délire avec le collagène. Je ne sais pas du tout dans les détails à quel moment ça intervient. Mais ça, c'est ce qui est principal pour la trame osseuse. Mais après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, comme la vitamine D et la vitamine K. Mais on posera la question à l'IA après la réponse de cette flashcard, parce qu'il faudrait voir la correction. J'aimerais bien savoir un peu plus, parce que je ne connais vraiment pas le sujet. Donc, vérification. Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse? Le calcium est fixé sur la trame osseuse principalement par incorporation dans le minéral appelé hydroxy-apatite, qui durcit et stabilise la structure osseuse. Visualise la trame osseuse comme une structure de construction, où l'hydroxy-apatite agit comme le ciment. L'hydroxy-apatite est composée de cristaux contenant du calcium et du phosphate. Ces cristaux se déposent sur une matrice de collagène, qui est la partie organique principale de l'os. Le processus de minéralisation commence lorsque les cellules osseuses appelées ostéoblastes produisent une matrice de collagène. Ensuite, le calcium et le phosphate, transportés par le sang, sont absorbés par cette matrice, formant des cristaux d'hydroxy-apatite, qui se lient fermement au collagène, renforçant ainsi la solidité et la rigidité de l'os. Le principe de clé-serrure n'est pas directement applicable ici, dans son sens traditionnel d'interaction moléculaire spécifique, mais on pourrait l'adapter pour illustrer comment les ions calcium et phosphate s'adaptent précisément aux sites disponibles sur la matrice de collagène pour former l'hydroxy-apatite, en s'insérant de façon optimale pour solidifier la structure osseuse. Le terme calcium vient du mot latin calx, signifiant chaud. Le calcium est ainsi nommé en raison de sa présence abondante dans la show naturelle. Si l'os était une fête, l'hydroxy-apatite serait le DJ super cool, faisant danser le calcium et le phosphate sur la piste de danse du collagène, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place parfaite pour s'ancrer et assurer que la fête, l'os, reste solide et ne s'effondre pas sous la pression. Comprendre la fixation du calcium est essentiel en médecine, pour traiter et prévenir les maladies osseuses telles que l'ostéoporose, où la densité osseuse est réduite et le risque de fracture est augmenté. Les traitements peuvent inclure des suppléments de calcium et de vitamine D pour favoriser la bonne minéralisation des os. Le calcium est essentiel pour la solidité osseuse, fixée sur la trame osseuse par son incorporation dans les cristaux d'hydroxy-apatite qui se lient au collagène, renforçant ainsi la structure globale de l'os. Quel rôle jouent les ostéoblastes dans la fixation du calcium sur la trame osseuse ? Alors j'ai pas tout compris là, je suis un peu perdu, mais je dirais que les ostéoblastes, c'est eux qui produisent le collagène pour que l'hydroxy-apatite se dépose dessus sur le collagène ? C'est presque ça. Et tu es sur la bonne voie. Les ostéoblastes jouent effectivement un rôle crucial dans la fixation du calcium sur la trame osseuse. Ils font un peu plus que produire du collagène. Ils sont responsables de la production de la matrice osseuse initiale, qui est composée principalement de collagène. Ensuite, ils orchestrent le processus de minéralisation de cette matrice en facilitant le dépôt de calcium et de phosphate sous forme d'hydroxy-apatite. Ce sont donc les ostéoblastes qui préparent le terrain pour que la fixation du calcium puisse se faire efficacement et soutenir la structure osseuse. En résumé, les ostéoblastes 1. Produisent la matrice de collagène, qui est la base structurelle de l'os. 2. Facilite la minéralisation en capturant et en concentrant les ions calcium et phosphate pour former l'hydroxy-apatite, qui se dépose ensuite dans et autour de la matrice de collagène, rendant l'os dur et résistant. Si tu as d'autres questions ou besoin de plus de clarification, n'hésite pas à demander. Ok, donc je vais faire des flashcards concernant le collagène et les ostéoblastes. Parle-moi des rôles d'autres nutriments pour la trame osseuse, comme par exemple l'action de la vitamine K ou de la vitamine D, mais aussi d'autres nutriments, s'il te plaît. Vitamine D. La vitamine D favorise l'absorption du calcium dans l'intestin, ce qui est crucial pour la minéralisation osseuse. La vitamine D joue un rôle essentiel dans la régulation du calcium et du phosphate, deux minéraux indispensables à la formation osseuse. Sans suffisamment de vitamine D, le corps ne peut pas absorber adéquatement le calcium des aliments consommés, ce qui peut compromettre la solidité osseuse et conduire à des maladies comme le rachitisme chez les enfants et l'ostéoporose chez les adultes. En médecine, la supplémentation en vitamine D est couramment prescrite pour prévenir ou traiter les déficiences, surtout dans les populations à risque comme les personnes âgées, ceux ayant peu d'exposition au soleil ou ayant certaines maladies qui affectent l'absorption du calcium. Vitamine K. La vitamine K est essentielle pour la synthèse de protéines spécifiques qui régulent la minéralisation osseuse, telles que l'ostéocalcine. La vitamine K agit en tant que cofacteur pour l'enzyme qui modifie l'ostéocalcine, une protéine produite par les ostéoblastes. L'ostéocalcine modifiée par la vitamine K peut se lier au calcium et donc favoriser son intégration dans la matrice osseuse, renforçant ainsi les os. La vitamine K est souvent discutée dans le contexte de la santé osseuse, particulièrement pour son rôle potentiel dans la réduction des fractures et l'amélioration de la densité minérale osseuse. Magnésium. Le magnésium est important pour la structure osseuse car il influence la cristallisation de l'hydroxyapatite, rendant l'os moins susceptible aux fractures. Le magnésium joue un rôle dans la conversion de la vitamine D en sa forme active, ce qui est nécessaire pour l'absorption efficace du calcium. De plus, environ 60 % du magnésium corporel se trouve dans les os, où il aide à stabiliser la structure de l'hydroxyapatite. Le magnésium est souvent inclus dans les compléments alimentaires destinés à améliorer la santé osseuse, en particulier chez les personnes âgées. Les nutriments tels que les vitamines D et K, ainsi que le magnésium, jouent des rôles fondamentaux dans la santé osseuse. Ils agissent à différents niveaux du processus de formation et de maintenance de la trame osseuse, garantissant sa solidité et sa fonctionnalité. C'est quoi le safranal ? Ok, donc on passe à la nouvelle flashcard. Alors le safranal, je sais que c'est un composé isolé du safran, comme on le retrouve avec la curcumine du curcuma. Je ne sais pas trop ses effets. En tout cas, je sais que la plupart du temps, c'est utilisé pour ce qui est, on va dire, prévention des maladies neurodégénératives, voire aussi pour lutter contre la dépression, l'anxiété, tout ça. J'avais lu des études qui montraient que rien que le fait de sentir du safran avait un effet sérotonin énergique. Donc c'est hyper intéressant. Je n'ai pas approfondi plus que ça, mais c'est très 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 intéressant. Le seul inconvénient, c'est son prix, bien entendu. Et comme pour le curcuma, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de consommer uniquement le composé isolé plutôt que l'entièreté avec son effet synergique qui fonctionne dans la famille. Voilà. Je serais curieux de savoir aussi les autres composés qui sont inclus dans le safran. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est malheureusement un des rares produits de la planète qui est plus cher que le médicament. Ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi le safranal ? Le safranal est un composé organique volatil principalement responsable de l'arôme caractéristique du safran. Le safranal est obtenu à partir de la dégradation de la picrocrocine, un autre composé trouvé dans le safran lors du séchage des stigmates de la fleur de Crocus sativus. C'est ce composé qui donne au safran son odeur et sa saveur distinctive. Chimiquement, le safranal est un aldéhyde monoterpenoïde et il est connu pour ses propriétés antioxydantes, bien qu'il soit moins puissant que d'autres composés trouvés dans le safran, comme la crocine. En biochimie, le principe de clé-serrure pourrait s'appliquer à l'interaction du safranal avec certains récepteurs sensoriels dans le nez humain, où sa structure moléculaire spécifique se lie aux récepteurs olfactifs, déclenchant la perception de son arôme unique. Le nom safranal provient de safran, la plante d'où il est extrait, combiné avec « al », un suffixe courant pour les aldéhydes, indiquant qu'il fait partie de cette classe de composés chimiques. Si le safran était une célébrité à une soirée, le safranal serait son parfum signature, celui qui laisse une impression durable longtemps après son départ. Imaginez-le comme le DJ qui met la bonne piste et tout le monde se souvient de la soirée. Le safranal a été étudié pour ses potentiels effets thérapeutiques, notamment ses propriétés antidépressives, antioxydantes et neuroprotectrices. Il est également utilisé dans l'industrie alimentaire et des parfums pour son arôme distinct. Le safranal est un composé volatil crucial pour l'arôme du safran, avec des applications potentielles qui s'étendent bien au-delà de la cuisine, touchant des domaines comme la pharmacologie et la parfumerie. Quelle est la principale source du safranal et quel est son rôle dans le safran ? La source principale du safranal, bien entendu, c'est dans le safran. Après, le rôle du safranal dans le safran, donc dans la fleur de Coccus sativus, je dirais que son rôle, c'est de lutter contre les dangers extérieurs et les radicaux libres. Donc son rôle, c'est la protection, d'où le fait qu'il y ait autant de principes actifs protecteurs. Ta réponse est bien orientée en ce qui concerne la source principale du safranal, c'est-à-dire le safran. Cependant, il y a un petit ajustement à faire sur son rôle. Le safranal, effectivement, contribue à l'arôme distinctif du safran, mais il n'est pas principalement connu pour protéger la fleur Coccus sativus de l'oxydation. Son rôle principal est d'ajouter à la qualité sensorielle du safran en influençant son goût et son odeur, ce qui le rend précieux dans la cuisine et la parfumerie. Les propriétés antioxydantes du safranal jouent un rôle plus marqué en tant que bénéfice potentiel pour la santé humaine plutôt qu'en protection de la fleur elle-même. Ces effets antioxydants peuvent aider à protéger les cellules humaines contre le stress oxydatif lorsqu'il est consommé, ce qui est un aspect de son intérêt en recherche pharmaceutique et nutritionnelle. Ah, mais ok, je comprends mieux maintenant. En fait, dans la question, tu avais demandé quelle était la source principale du safranal auquel le safran, ça, il n'y a pas de souci, mais après tu demandais quel est son rôle, donc le rôle du safranal, dans le safran. Donc moi, je pensais que c'était dans le safran pour subvenir aux besoins de la plante en elle-même, Coccus sativus, alors que tu parlais dans l'utilisation pharmaceutique humaine, en gros. Moi, je n'avais pas compris ça. Bref, sinon, parle-moi des autres principes actifs connus dans le safran. Tout à l'heure, tu en as cité une, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Croche, 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 Croche machin, j'avais entendu ce début de nom, Croche quelque chose. Si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Bien sûr, parlons des autres principes actifs importants du safran en plus du safranal. Crocine. La crocine est un caroténoïde qui donne au safran sa couleur jaune vif caractéristique et possède des propriétés antioxydantes. La crocine est le principal composé colorant du safran. C'est un estère glycosidique de la crocétine et c'est un puissant antioxydant. En plus de sa fonction de pigment, la crocine a des effets bénéfiques sur la santé, y compris des propriétés neuroprotectrices et anticancéreuses potentielles. Elle a également été étudiée pour ses effets dans le traitement de la dépression et de la protection contre les maladies neurodégénératives. Picrocrocine. La picrocrocine est le composé à l'origine du goût amer du safran et un précurseur du safranal. La picrocrocine est un glycoside terpénique responsable de la saveur amère du safran. Lors du séchage des stigmates de safran, la picrocrocine se décompose en safranal, qui apporte l'arôme et un composé glucose. En plus de contribuer à la saveur unique du safran, la picrocrocine a également été étudiée pour ses effets positifs sur la santé, notamment ses propriétés antioxydantes. Le safran est riche en divers composés actifs, tels que le safranal, la crocine et la picrocrocine, qui ensemble contribuent à ses propriétés sensorielles distinctes et à ses nombreux bienfaits pour la santé. Chacun de ces composés a des rôles spécifiques qui rendent le safran non seulement précieux en tant qu'épice, mais aussi en tant qu'objet de recherche pour ses effets thérapeutiques potentiels. Super ! On aura appris pas mal de choses, de quoi remplir le deck de flashcards. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !